Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jardin. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est en automne, donc c'est toujours la saison parfaite pour faire des boutures. Et je reviens cette semaine avec un nouvel exemple assez classique. Donc là j'ai sélectionné un rameau de verveine citronnelle. Donc c'est une aromatique très sympa, qu'on peut consommer surtout en infusion. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour la bouturer. Donc là j'ai prélevé un beau rameau d'à peu près 20 cm. Donc vous voyez, les feuilles elles sont bien vertes, il n'y a pas de traces de maladie, la plante n'est pas en fleurs. Donc c'est vraiment un bon candidat pour être bouturée. Alors ce que je commence par faire, c'est avec un petit ciseau, je viens ététer ma plante. Parce que le haut de la tige qui est trop jeune, en fait elle est trop molle. Et du coup on ne va pas le garder pour le bouturage. Vous voyez mon rameau, il devient un petit peu marron. Donc il devient ce qu'on dit ligneux, il se transforme en bois. Et ça, ça veut dire qu'il est au stade parfait pour être bouturé. Donc ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais enlever quasiment toutes les feuilles de mon rameau, sauf une feuille. Je vais laisser une feuille comme un petit drapeau. Donc les feuilles, surtout ne les jetez pas, consommez-les fraîches en infusion, c'est vraiment, c'est super. Donc en fait, quand je fais ça, je pince vraiment entre mes ongles, j'évite de tirer pour blesser la plante. Ça risque de faire des ouvertures pour les maladies, donc j'essaye vraiment de faire ça le plus proprement possible. Et quand je me retrouve, tac, avec un petit rameau comme ça, avec une unique feuille, je viens placer ma tige dans un godet avec du terreau universel ou du terreau aromatique que j'ai préalablement mis. Hop, je tasse bien autour de la tige pour être sûre que le contact entre la tige et la terre soit bien net. Et là, je vais venir arroser ma bouture, la laisser à l'extérieur. Donc les boutures, on les laisse à l'extérieur, mais en cas de forte gelée pour la verveine, c'est un petit peu sensible au coup de froid. Donc on peut le rentrer à l'intérieur de la serre, à l'intérieur de la véranda ou même à l'intérieur de sa maison. Mais ce qui est important, c'est que dès que les gelées sont finies, hop, on remette les plantes dehors pour ne pas les perturber dans leur cycle. Au printemps, vous allez voir, votre plante, elle va se mettre à se développer, elle va faire du feuillage, etc. Là, vous pourrez les rempoter dans des pots un petit peu plus grands. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas les mettre en terre directement pour pouvoir les conserver une deuxième année en pot. Ça va vous permettre l'hiver prochain de également les rentrer en cas de gelée trop forte. Voilà, donc la verveine, on évite de la mettre en terre si elle a moins de deux ans, parce que c'est un petit peu fragile. En général, au bout de deux ans, c'est bon, il n'y a plus de problème. Elles sont devenues bien fortes et on peut les mettre au jardin. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vos expériences de jardin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. À bientôt !